Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 103, psaume chapitre 103, nous lisons la parole du Seigneur, psaume chapitre 103. Mon âme bénit l'éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussières. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'éternel. Amen. Louez Dieu du haut des cieux. Alléluia. Louez-le sur toute la terre. 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 Alléluia. Pour ce dimanche bonheur. Alléluia. Que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Je veux te chanter, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus est bon pour moi. Alléluia. C'est un bonheur, mon Père, de pouvoir te connaître, notre Dieu. Jésus est aussi un privilège de pouvoir apporter effectivement aussi ton nom. Dans un âge comme celui-ci. Jésus est bon pour moi. Alléluia. Alléluia. Jésus est bon pour moi. Alléluia. 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 Jésus est bon pour moi. Alléluia. 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 Alléluia Père. Par ton affouillé aussi, Bénéme Père Saint, on n'a pas trouvé, mon roi. Tu demeures vraiment le seul. Nos cœurs doivent se résoudre en toi, mon Bénéme Père Saint. Tu es réellement notre espérance et l'unique, mon Bénéme Père. Notre consolation, l'unique aussi, mon roi. Nous sommes heureux, mon Bénéme Père Saint, au Dieu. Tu gardes nos enfants, mon Bénéme Père, tu vis en nos pays. Seigneur, tu soutiens et tu protéges, mon Bénéme Père Saint, au Dieu. Même quand nous ne veillons pas, mon Bénéme Père, tu vis en toi, tu veilles sur nos enfants, Seigneur. Nous rendons gloire à ton nom encore aujourd'hui parce que tu es vraiment très bon, Père. Mon âme te loue et te grève encore ce soir pour ta bonté, tes ventes et miséricolies, mon Bénéme Père Saint. Merci pour les chansons et les cantiques qui ont été chantées encore ce soir. Merci aussi pour le psaume, c'est vrai, Père. Tu es le Dieu qui pardonne encore nos iniquités, mon roi. Nous sommes heureux d'avoir un Dieu qui pardonne encore, Père. Sois béni, exacté, Père. Merci aussi pour nos frères et soeurs qui sont aussi en connexion des différents endroits, aussi, Bénéme Père Saint. Ô Dieu, qu'il soit aussi béni, mon roi, et nous te remercions pour ce que tu fais, car nous t'avons aussi prié au nom de Seigneur de Christ. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit vraiment béni. Nous nous réagissons toujours lorsque nous nous rassemblons, parce qu'il est toujours là au milieu de nous et sa présence ne fait jamais défaut. Que le Seigneur vous bénisse, que vous pouvez vous asseoir. C'est comme cela que dans le livre d'Esaïe au chapitre 40, où le Seigneur, notre Dieu, exprime effectivement aussi la parole pour son peuple, auquel il a eu à pouvoir aussi avoir de la compassion, aussi de l'amour, aussi, afin qu'il réalise effectivement la bonté de Dieu et l'amour de Dieu à son endroit. Et c'est comme cela qu'il dit « Consolez, consolez mon peuple, dis votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem et criez, lui, que sa servitude est finie et que son iniquité est expiée, qu'elle a reçue de la main de l'Éternel au double et tous ses péchés. » Alléluia. C'est la grâce que Dieu nous accorde de pouvoir réellement réaliser que pour tout ce qui nous concerne, le Seigneur a eu à pouvoir payer le prix et ça n'a pas été quelque chose de facile, c'est quelque chose qui lui a réellement aussi coûté. Chaque âme et ce que nous sommes, pour que nous soyons ce que nous sommes devenus, cela a eu un prix et ces primes, il a payé de sa propre vie. C'est pour ça que nous ne pouvons que lui dire merci chaque instant de notre vie pour ce que nous sommes, comme nous l'avons entendu aussi le mardi, réalisant réellement ce que c'est Dieu a eu à pouvoir réellement aussi projeter et faire effectivement pour que nous soyons et que nous puissions être ce qu'il a voulu que nous soyons. Déjà, de loin, quand il regarde effectivement dans les scènes d'écriture, avant même que nous puissions arriver à ce point pour que nous puissions vraiment aussi être rassurés de la certitude de Dieu effectivement aussi, de ce que avec lui il n'y a rien qui soit incertain dont on peut dire non, ça c'est vraiment pas possible que cela puisse arriver et il nous montre qu'effectivement qu'il est celui qui tient toutes choses vraiment entre ses mains. Il nous dit que cette épouse dont il a annoncé d'avance, il dit elle sera donc irrépréhensible mais sans tâche ni ride ni rien de semblable. En fait, cela n'est pas votre volonté ni votre désir à vous. c'est les désirs de Dieu. C'est la volonté de Dieu quand il a pris la décision qu'il puisse avoir une épouse. Dans sa décision effectivement, il avait déjà placé ce qui était nécessaire pour que effectivement que son épouse pas toi pas moi mais en fait l'épouse du Seigneur. Et c'est ça que nous devons comprendre c'est pas moi ni toi effectivement mais son épouse. Donc lui il a voulu que son épouse à lui sans dépendre effectivement de ce que l'homme peut penser ou de quoi que ce soit mais seulement de la volonté de Dieu que son épouse à lui soit parfaite. C'est-à-dire qu'elle soit irrépréhensible sans tâche ni ride ni rien de semblable. Alors maintenant si toi tu es appelé à être l'épouse du Seigneur Jésus. C'est là qu'on comprend quand je disais tout à l'heure qu'il parle de son épouse effectivement mais ce n'est pas de toi et de moi parce qu'en fait nous sommes des humains. Et nous avons effectivement aussi notre façon de pouvoir voir les choses et penser aussi aux choses parce que étant humain. Alors quand on regarde d'une manière assez humaine on se dit mais c'est pas possible que moi je sois parfait. et c'est vrai sincèrement parlant mon frère et ma soeur quand toi tu te regardes et que moi je me regarde est-ce que vraiment je peux être parfait ? Parce qu'il ne faut pas se tromper quand même je crois qu'on doit être sincère quand même minimum sincère avec nous-mêmes aussi. Donc quand on se regarde tel que nous sommes même tous les jours de notre vie on ne peut pas être parfait. Nous sommes toujours imparfaits mais Dieu a dit que son épouse donc ce qui lui appartient à lui sans dépendre de ce que toi tu veux ou ce que tu veux faire mais il dit que mon épouse à moi donc elle sera irrépréhensible sans tâche ni ride. Ça veut dire qu'effectivement que comme lui il l'a désiré comme ça alors ce qui lui appartient comme épouse ça sera vraiment parfait. Elle sera irrépréhensible sans tâche ni ride ni rien. Même maintenant si toi tu doutes cela mais puisqu'il est parlé de son épouse c'est sûr et certain que pour lui c'est déjà fait. pour Dieu il n'attend pas que cela puisse se faire pour Dieu c'est déjà fait. Maintenant c'est à moi maintenant de pouvoir maintenant réaliser en réalité ce que moi je suis censé pouvoir faire pour pouvoir arriver à être dans leurs conditions que Dieu a déjà positionné les choses pour que les choses arrivent à leur maturation à la perfection. C'est pour ça que nous lisons dans les livres d'Éphésiens au chapitre 4 Dieu veille toujours en fait cela aussi nous montre réellement que le Seigneur notre Dieu ne fait pas les choses par hasard sans qu'il ait conçu d'abord un plan un programme pour que la chose puisse arriver comme lui-même il l'a déterminé. Dans l'Éphésiens au chapitre 4 à partir du verset 11 on nous dit il a donné bon on les lit ensemble effectivement Éphésiens 4 je pense que c'est cela Éphésiens au chapitre 4 et je crois que c'est à partir du verset 11 il dit et je pense que c'est cela je pense que et ce qui est merveilleux c'est que bon nous pouvons peut-être commencer au verset 1 je vais lire quelques parties effectivement il dit je vous exhorte donc moi le prisonnier dans le Seigneur à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée parce que vous avez compris donc effectivement quand il parle de la vocation ça dit que c'est un appel la vocation est un appel qui vous est donc adressé frère et soeur pensez-vous que Dieu peut perdre son temps pour appeler n'importe qui pour rien ? non pas du tout donc quand Dieu appelle effectivement quelqu'un c'est que réellement cette personne est importante aux yeux du Seigneur maintenant c'est c'est maintenant toi et c'est pour ça souvent qu'on revient toujours aux écritures ce n'est pas une répétition en fait c'est parce que le Seigneur veut que notre esprit s'ouvre notre entendement aussi que nous puissions comprendre réellement les choses que Dieu a eu à pouvoir faire pour nous c'est à ce moment-là que la peur nous quittera l'incertitude nous quittera et puis dans le Seigneur la question d'avoir est-ce que je verrai Dieu est-ce que quand je veux mourir je vais voir le Seigneur toutes ces choses vont nous quitter parce que déjà quand nous sommes sur cet étern nous devons avoir la certitude parce que quand on parle même de la foi qui fait de toi que tu sois venu ici la Bible dit que la foi est une ferme assurance pas une hésitation ce qui veut dire effectivement que déjà ici tu dois être sûr et certain que moi ici si la mort me frappait je sais une chose que mes yeux à moi verront Dieu que ce ne soit pas une répétition que vous dites effectivement pour un peu fortifier votre coeur non c'est quelque chose dont vous devez être certain vous sentez que ça je le possède dans mon âme parce que un homme comme Job était un homme comme toi et moi mais avec quelle assurance parce qu'il va même au-delà pour dire effectivement que mes paroles soient écrites avec un burin vous connaissez le burin non donc c'est la chose avec laquelle on peut taper dans la pierre comme ça vous voyez ça avec un burin gravé dans le roc donc si un homme dit cela c'est qu'il est certain de ce qu'il dit il dit mais je sais une chose que mon rédempteur est vivant toi et moi nous répétons ce que Job a dit mais Job ne le répétait pas il vivait la chose il était dans l'action de la chose parce qu'il était là il savait donc tout ce qu'il disait c'était en fait il était tellement sûr et certain parce que l'expérience qu'il a eue l'a confirmé il dit que il va jusqu'à dire que même si mon corps était détruit frère et soeur quelle assurance il dit mes yeux à moi verront mon rédempteur et ça c'est quelque chose que chaque enfant de Dieu choque véritable croyant parce que quand nous voyons comment le Seigneur notre Dieu a parlé de Job il a dit mais as-tu remarqué mon serviteur Job donc déjà Dieu qui l'appelait son serviteur et qui dit effectivement qu'il n'y a personne commune sur la terre il était certain de Job ah bah oui il était certain de Job et Job aussi dans son intérieur il était certain quand même de son Dieu effectivement aussi parce que s'il n'en était pas lorsque le cerquet était donc étalé il allait abandonner la foi parce qu'il dit c'est pas possible je me suis donné à Dieu je me suis rétenu j'ai fait tout ce qu'il avait et voilà maintenant que tout ça mes enfants sont partis mais en cela Job n'a pas dit qu'il soit le contraire à Dieu effectivement il a simplement glorifié Dieu a donné Dieu a répliqué que son Seigneur soit baby il était un homme il n'était pas fait de marbre non il était comme toi et moi avec les mêmes émotions que nous ressentons mais les sentiments que nous sentons effectivement un homme donc nous comprenons qu'il est absolument nécessaire que déjà déjà là que nous sommes effectivement autrement pourquoi cherchons-nous la communion avec Dieu si nous n'avons pas l'assurance de ce que nous nous sommes avec Dieu parce que quand on parle de la communion avec Dieu ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est établi entre toi et Dieu pourquoi cherchons-tu la communion avec Dieu parce que tu dois parler avec Dieu pourquoi tu dois parler avec Dieu parce que c'est important pour ton âme pour ta vie à toi parce que sans lui en fait dans ta vie à toi je parle de croyants aucune chose n'a des sens sur la terre est-ce que vous comprenez donc quand on arrive à ce point-là alors on a toujours les désirs pour quelles raisons parce que vivant sur la terre effectivement nous ne sommes pas sur la terre nous marchons selon le royaume dont Dieu est le roi qui est en règne vienne qui est à volonté soit prête sur la terre comme c'est là au ciel donc nous marchons sur la terre mais nous sommes citoyens des cieux c'est écrit c'est écrit comme ça donc nous ne sommes pas citoyens de la terre nous sommes citoyens des cieux et nous savons effectivement à quelle patrie nous appartenons vous savez nous parlions il y a longtemps de cela je crois j'en ai fait une référence ici vous connaissez ce qu'on appelle la nostalgie pour ceux qui sont des anciens se souviennent en fait vous ne pouvez pas avoir la nostalgie de quelque chose si vous ne l'avez pas vécu si vous n'avez jamais vécu au Congo à une époque effectivement où vous avez été bien comme ça vous connaissez des noirs vous n'aurez jamais la nostalgie de ces moments-là mais il faut avoir vécu cet endroit ces choses-là pour que nous puissions remplir ce qu'on appelle la nostalgie alors pour que toi aussi tu aies la nostalgie pour Dieu et les ciels les choses du Dieu il faut avoir vécu ces choses-là c'est pour ça que nous sommes sur la terre nous marchons sur cette terre nos espérances notre désir ne sont pas en rapport avec les choses de la terre je pense quelque part dans les scènes d'écriture si nous pouvons le trouver nous revenons vite d'Ephésiens dans le livre de Corinthiens regardez très bien je pense que je ne sais plus si c'est un ou des Corinthiens ou des Goliens nous allons peut-être retrouver peut-être des coups je ne sais plus très bien et à peu près dans le Corinthien je ne sais plus très bien nous avons peut-être lit déjà ici mais je ne sais plus très bien mais je pense que je vais d'abord vérifier d'abord dans le Corinthien et si nous nous trouvons peut-être dans le Romain regardez très bien peut-être de la Vendue ici merci Seigneur c'est bien dans le Colossien au chapitre 3 Colossien au chapitre 3 nous revenons au chapitre 4 d'Ephésiens Colossien au chapitre 3 il nous dit verset 1 vous le connaissez si donc vous êtes ressuscité avec Christ cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre donc vous voyez effectivement que bien que nous sommes sur cette terre la recommandation qui nous est donnée effectivement en tant que peuple de Dieu et fils et fille de Dieu ce que nous puissions nous attacer aux choses d'en haut et là on doit se poser la question de savoir mais quelles sont donc ces choses d'en haut parce que sur la terre vous avez les choses de la terre mais les choses d'en haut sont en rapport avec quoi et vous comprenez et on nous dit bien ici donc si donc vous êtes ressuscité avec Christ cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite des dieux attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont donc sur la terre vous vous souvenez dans le livre de Romain il nous dit quelque part je pense Romain au chapitre 8 je pense que c'est cela Romain 8 je pense que Romain au chapitre 8 je pense que c'est cela quelque part dans les scènes d'écriture ici il nous dit une chose là voilà Romain chapitre 8 il nous dit à partir du verset oui verset voilà verset verset 9 il dit pour vous verset 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 car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas or ceux qui vivent selon la chair ne seraient plaire à Dieu pour vous vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'esprit si du moins l'esprit de Dieu habite en vous si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ il ne lui appartient donc pas et si Christ est en vous le corps il est vrai est mort à cause du péché mais l'esprit est vit à cause de la justice et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre le mort habite en vous celui qui a ses Christ d'entre le mort rendra aussi la vie à vos corps mortels par l'esprit qui habite en vous ainsi donc frère nous ne sommes point redevable à la chair pour vivre selon la chair si vous vivez selon donc la chair vous mourrez mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps vous vivrez car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont donc fils de Dieu et si et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pardon pour être encore dans la crainte dans la peur mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lesquels nous crions Abba Père et l'esprit rend lui-même témoignage à notre esprit que nous sommes donc enfants des dieux Amen donc nous voyons qu'effectivement que les saintes écritures nous montrent toujours une chose qui dit qu'effectivement que nous avons reçu un esprit d'adoption qui crie à nous Abba Père et que nous sommes appelés à pouvoir vivre selon l'esprit alors est-ce que l'esprit a-t-il effectivement attrait aux choses de la terre ou bien des choses qui sont dans en haut c'est les choses de la terre ou les choses qui sont en haut donc quand nous sommes spirituels c'est-à-dire que nous sommes détachés effectivement de tout ce qui est de la chair effectivement parce que c'est là ce que les saintes espires opèrent au chacun de nous effectivement parce qu'on ne peut pas être fils de Dieu être attaché davantage aux choses qui sont sur la terre non vous vous souvenez quand même lorsque c'est le prophète qui disait effectivement que jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés si Dieu est Dieu accrochez-vous à Dieu donc allez à lui si c'est bal allez à bal on ne peut pas avoir un pied ici un pied là il faut quand même qu'on fasse un choix donc quand nous sommes spirituels effectivement et bien nous sommes toujours tournés vers les choses spirituelles alors les choses spirituelles mon frère et ma soeur ne viennent pas de la terre elles viennent toujours de Dieu parce que Dieu est esprit son trône est dans le ciel donc c'est que nous disons notre père qui est où c'est pas sur la terre qui est donc aux cieux ça veut dire qu'effectivement que nous nous soumettons à celui qui est dans les cieux et ainsi donc dans tout ce que nous faisons effectivement sans qu'on puisse se sentir obligé nous sommes donc conduits à pouvoir marcher selon l'esprit du Seigneur remarquez très bien frères et soeurs il faut que nous comprenions une chose qui est très très importante pour nous c'est qui veut dire que bien qu'étant dans cette chair dans laquelle nous nous trouvons il doit y avoir une différence effectivement de ce qui domine sur vous je pense que notre frère Banam avait un exemple qu'il avait donné que je trouvais aussi tellement merveilleux c'était que il avait posé la question à un indien comment tu te sens tu effectivement je pense que c'était cet indien effectivement aussi il dit l'indien lui répond je pense ça dépend c'est comme s'il y a deux chiens en dedans de moi et ça dépend lesquels je nourris beaucoup si je nourris le chien qui est noir alors les choses sont différentes j'ai dit le chien qui est blanc ce sont différents donc ça dépend lesquels que je nourris est-ce que vous avez compris vous avez vraiment compris ce que ça veut dire donc ça dépend effectivement que de quel côté en fait vous donnez plus parce que si c'est du côté spirituel de l'esprit alors les choses sont différentes si c'est du côté charnel aussi les choses sont totalement différentes donc nous devons comprendre et c'est là que nous lisons dans Ephésiens quand je dis qu'on allait revenir effectivement dans Ephésiens ce que le Seigneur notre Dieu par là effectivement qu'il y a la vocation c'est-à-dire l'appel qu'il vous a adressé s'il a donc adressé cet appel que toi tu dois avoir entendu c'est sûr et certains nous l'avons dit il ne fait pas des choses simplement parce que par plaisir mais si tu as choisi toi il t'a vraiment appelé ce que Dieu sait qui tu es et c'est donc tu as comme capacité au-dedans de toi pour arriver à pouvoir accomplir ce que Dieu a voulu est-ce que vous avez compris regardez nous retournons à Rome Ephésiens au chapitre 4 regardez très bien il est ici regardez voilà Ephésiens 4 il nous dit oui c'est cela oui voilà nous avons déjà lu le verset nous relisons le verset je vous adore donc à moi les prédieux dans le Seigneur à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été donc adressée en toute humilité et douceur avec patience vous supportant les uns les autres avec amour vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix il dit il y a un seul corps un seul esprit comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation il y a un seul Seigneur une seule fois un seul baptême un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous parmi tous et en tous mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ c'est pourquoi il est dit étant monté dans la hauteur il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes or que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre c'est lui qui est descendu c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses et il a donné les uns comme apôtres les autres comme prophètes les autres comme évangélistes les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'identification du corps de Christ est-ce que vous comprenez donc en fait lui le seigneur notre sauveur lui sans dépendre de ce que toi tu désires de ce que toi tu veux est-ce que vous comprenez il ne s'occupe même pas de ta volonté à toi dans ces choses ici parce que frère et soeur il y a il y a une chose que nous devons bien comprendre c'est que si Dieu est Dieu il doit être Dieu je ne sais pas si vous avez compris cela mon frère parce que si dans son programme il est échoué c'est qu'il ne peut pas être Dieu mais puisqu'il est Dieu alors il lui est impossible quand il a fait son programme il a déployé tout son programme effectivement il n'a pas tenu compte de toi est-ce que tu comprends mon frère parce qu'on peut dire il n'a pas tenu compte de toi il a tenu compte de sa parole de son programme maintenant dans son programme qui doit s'accomplir il t'a introduit donc ça c'est quelque chose de tellement si important c'est pour ça que il est Dieu c'est pour ça que la Bible dit que quand on parle de Dieu les démons même tremblent parce que c'est lui qui laisse les démons faire parce que Dieu peut raccourcir même il peut même tous les pas ils sont dans ce qu'on appelle l'incertitude donc le lendemain des démons est incertain mais ton lendemain à toi il est certain parce que tu es dans le programme tu sais qu'effectivement puisqu'il a dit ça c'est pour ça j'ai pris je dis Seigneur qu'on comprenne le doute ne sert à rien quand tu doutes effectivement tu perds ton temps ça ne peut pas empêcher que le soleil s'élève tu vas dire je ne crois pas que le soleil va s'élèver je ne crois vraiment pas à ça effectivement le lendemain le soleil s'élève parce que le soleil ne s'occupe pas de ton doute à toi de la loi que Dieu lui a impartie donc quand tu dois te lever il s'élèvera est-ce que vous comprenez donc nous comprenons qu'effectivement que là il nous montre qu'effectivement que ok parce que lorsqu'il a annoncé la parole il veut que nous nous comprenons que réellement il a veillé de telle sorte qu'effectivement qu'elle n'aura rien ne puisse arriver même dans l'évolution des choses ne puisse arriver à pouvoir faire un obstacle pour que sa parole ne puisse pas arriver aboutir à accomplir il a dit à Jérémie tu as bien vu Jérémie parce que moi ici je veille sur oui parce que je dois l'exécuter et doit s'accomplir effectivement c'est sûr et certain c'est pour ça quand il a dit Abraham il dit après 400 ans je reviendrai je le ferai sauter d'ici et ils vont aller où c'est dans le pays qui s'était donné effectivement vous avez remarqué le diable s'est mis en chemin vous connaissez non ? parce que le diable ne peut pas connaître la volonté de Dieu mais toi oui est-ce que tu comprends ? mais toi oui juste un exemple quand Moïse est allé chez Pharaon c'était pour faire sortir le peuple de Dieu n'est-ce pas ? il trouve un Pharaon qui est changeant laisse aller le peuple de Dieu il dit moi fais partie du peuple de Dieu non je ne peux pas les impartir ce sont mes esclaves il dit voici la puissance de Dieu il jette par terre le bâton il dit il y a un serpent puis il appelle ses magiciens il dit je vais t'éprouver aussi ce que j'ai il dit ce que tu as ils jettent aussi leur bâton effectivement ils sont sur nous aussi un serpent mais bon la différence la différence c'est que le bâton de Moïse qui était transformé en serpent ça fait en se passer que Dieu est bon vous savez Dieu te donne la puissance sur le pouvoir surtout de la puissance de l'ennemi tu comprends cela ? ah bah oui Moïse devait dominer sur tous les magiciens ah bah oui oui il devait dominer sur tous les magiciens parce qu'il avait avalé le bâton ils se sont trouvés dépourvés Moïse il prend les bâtons il avait l'autorité maintenant donc ça Satan ne le savait pas Dieu Dieu il fait des choses mon frère pour toi il a pu quitter les ciels tu ne peux pas te rendre compte frère il veille sur toi comme la prudence mais bien sûr tout ce que Satan peut faire contre toi mais ça va se tourner contre toi c'est pour ça qu'il nous a donné une parole pour que ce soit ton bouclier à toi que toute âme forgée contre toi sera sans effet est-ce que tu comprends ? et puis il te dit toutes choses concourent pour le bien de ceux qui m'aiment enfin que quand même en certains moments la faiblesse et l'inquiétude peuvent dire non Seigneur tu l'as dit dans ta parole parce que la parole est ta force tu l'as dit donc si ça c'est pas si laisse-moi observer comment tu vas agir oui monsieur il fera toujours des choses pour ton avantage après deuxième chose je vais vous laisser quand ils sont sortis de l'Egypte ils ont pensé certains vont dire c'est Moïse ici il est une mauvaise stratégie en fait il ne sait pas qu'on dirait effectivement il m'a dit là je vais vers la mer vous vous souvenez non ? vers la mer et personne ne savait ce que Dieu voulait ah non 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 ils sont arrivés ils veulent qu'on a crié mais pourquoi ? parce que Pharaon s'est lévé c'est viable non ? les démons s'élèvent effectivement il dit mais maintenant je vais carrément arriver à pouvoir tout détruire effectivement parce que c'est toujours comme ça Satan quand Dieu a mis sa main sur toi les démons de l'enfer s'élèvent contre toi ce que toi tu dois arriver à pouvoir comprendre c'est que n'aie jamais la peur dans ton âme peu importe même si la terre tremble devant toi tu dois être sûr et certain de celui qui est avec toi parce que celui qui est on nous dit que la parole de Dieu est une parole éprouvée ça veut dire prouvée donc on a regardé tout de couture pour voir effectivement on a tout et se dit en tout cas ça c'est vraiment la chose et maintenant regardez très bien ça veut dire quoi que c'est lui qui se tient à côté de toi on l'a pris on l'a passé dans la fournaise on a fait tout c'est pour ça c'est pour ça que quand vous le voyez dans Esaïe 63 il dit il a un vêtement teint d'essence c'est-à-dire un vêtement rouge et j'ai été le seul à fouler oppressoir est-ce que vous comprenez cela regardez donc il est passé partout et on a en fait en le faisant on dit mais si on va vraiment les serrer il ne pourra pas en fait il a tellement été passé par des moules de ceci et cela donc c'est-à-dire éprouvé à telle sorte que dans toutes les circonstances il t'a prouvé qu'il a remporté c'est-à-dire que je ne sais pas si vous comprenez très bien je veux que vous vous comprenez dans toutes les circonstances dans tout ce qu'on a fait passer effectivement on ne l'a jamais vaincu c'est la raison pour laquelle que vous pouvez voir frères et sœurs quand on a posé la question c'était nécessaire parce qu'on voulait même trouver quand même que les diables trouvent ne fût qu'un petit quelque chose on a posé la question qui est digne parce que quand Dieu dit il est digne ça veut dire que sans tâche ni rien c'est-à-dire qu'il a vraiment un homme pas un dieu pas un ange non un homme est-ce que vous comprenez oui parce qu'on cherchait un homme on ne cherchait pas un dieu frère non non Dieu il est majestueux il a une sagesse incomparable vous savez Satan Satan quand il regarde il dit mais en tout cas il ne peut pas comprendre Dieu parce que vous vous souvenez nous en avons parlé ici pour lui il dit que il s'est dit je suis le roi sur la terre je régnerai je dominerai je détruirai je ferai tout ce que je veux parce que la terre est à moi mais il n'avait pas pensé parce qu'il savait très bien que l'être humain l'homme véritablement parce qu'il connaissait la loi de Racha donc l'être humain il n'y a aucun homme qui peut racheter un homme parce que tous depuis Adam ont péché et ceux qui se sont suivis qui vont se suivre effectivement et bien ils auront toujours la même chose cette tâche là la suivra toujours parce qu'il vient par le moyen là que vous connaissez donc avec le péché conçu dans l'iniquité donc il disait que je vais régner mais Dieu quand il regardait il avait son plan pour toi il l'avait déployé il te l'a fait savoir mais Satan entendait mais il ne comprenait rien il a bien dit il dit la sémence de la femme pour que celui qui va lire puisse comprendre c'est pour ça que la parole de Dieu est un livre scellé on ne peut pas le comprendre avec notre intelligence vous pouvez le lire pendant des siècles vous ne comprendrez rien il suffit il faut seulement que Dieu ouvre encore davantage sinon Satan connaitrait beaucoup de choses Satan ne peut pas connaître la révélation vous pouvez douter mais c'est vous même en fait il ne peut pas connaître la révélation parce que la révélation c'est la pensée des dieux au sujet de la parole qu'il a prononcée vous savez non parce qu'avant que la parole soit parole il y a d'abord une voilà donc lorsqu'elle est dite il y a une pensée derrière la seule personne qui connait la pensée qui est derrière c'est la personne qu'il a prononcée est-ce que Dieu a une amitié avec Satan il a une amitié avec toi voilà pourquoi nous devons tous les jours quand on vient louer Dieu même si on est deux même si on est trois mon zèle ne doit pas augmenter parce que je vois la foule seulement quand je suis là j'ai dit Seigneur il n'a plus à toi il me permet d'arriver ici que ton nom soit béni je peux voir mon frère je peux voir ma soeur oh Seigneur quel bonheur je ne savais même pas je vais être débrouille aujourd'hui mais il n'a plus à toi mais fils que pour ça frère si tu viens pour voir la foule et louer Dieu parce que tu n'as rien compris parce que c'est toi qui dois attirer la foule la foule ne doit pas t'attirer toi mais toi tu dois attirer la foule pourquoi ? parce que c'est lui qui est avec toi bien sûr on nous dit mais quelle est donc cette attraction sous la montagne mais c'est parce que sur la montagne il y a quelqu'un qui attire quand je serai élevé j'attirerai tous les hommes parce que vous comprenez donc c'est toi de pouvoir que même si tu marches seul sois sûr et certain de s'éluir même si le monde t'abandonne à la croix de Golgotha là où il était sur le chemin tout le monde l'avait abandonné est-ce que vous comprenez ? mais il savait effectivement ce qu'il allait dire donc nous comprenons que quand ils sont sortis Satan dit voilà maintenant l'occasion d'abord Moïse était un mauvais stratège il les amène effectivement c'est comme ça que vous quand vous êtes tenté de lire la vie vous vous dites Dieu n'est pas capable comment Dieu a pu faire ça frère et soeur quelle intelligence que toi tu peux avoir plus que Dieu qu'est-ce que toi avec ton cerveau tu peux instruire à Dieu Dieu qui dans les scènes écritures on nous dit écoutez bien s'il vous plaît quand vous dites faites attention les cieux écoutez bien encore d'abord les cieux et puis les cieux des cieux ne peuvent le contenir donc les cieux on n'a pas dit les cieux on dit les cieux et puis les cieux des cieux peuvent le contenir et toi quelle est donc la taille que tu peux avoir pour que toi tu puisses dire ici Dieu a fait une erreur il ne pouvait pas faire comme ça comment pouvait-il faire comme ça non Dieu ne fait pas d'erreur Dieu quand il fait il a une stratégie de Dieu c'est comme ça que quand les gens ont regardé Moïse dit mais c'est ici un serviteur de Dieu qui ne voit pas tellement très bien il nous conduit vers l'endroit où la mer si un autre nous trouvait quand même un petit chemin pour partir mais là il nous conduit devant la mer c'est qu'en tout cas est-ce qu'il a pu voir les choses or Dieu conduisait son serviteur c'est pour ça nous l'avons toujours dit ici faites attention avec les serviteurs de Dieu c'est très dangereux frère de pouvoir se précipiter pour dire quelque chose critiquer ou parler du mal effectivement Dieu ne supporte jamais qu'un serviteur qui est en dente de ses mains que les gens puissent arriver à pouvoir parler du mal il vaudrait mieux frères et sœurs même si vous ne comprenez pas mais vous vous taisez parce que c'est sûr et certain il y aura un temps parce que manquer du respect à un serviteur de Dieu c'est-à-dire que vous dites à Dieu toi tu n'es pas tu ne sais pas bien choisir si Dieu l'a pris et il l'a confirmé il l'a fait de lui et prouvons qu'il est avec lui ne touche pas je ne voudrais moi même pas être là dedans je voudrais me tenir loin et d'ailleurs pourquoi je vais aller m'aventurer pour pouvoir parler du mal même s'il m'a insulté je donne un exemple Seigneur moi j'accepte qu'on me traite de tout le monde mais je ne vais pas toucher vous savez je ne vais pas être dedans mais vous savez c'est qu'il prouve que vous êtes enfant de Dieu parce que Dieu a mis en vous la chose qui fait que vous vivez dans un fils de Dieu dans une fille de Dieu ressentir la crainte et le respect quand David était dans la caverne dans la même caverne effectivement l'homme là qui insultait David les pauvres n'a rien fait mais il insultait David effectivement il cherchait à lui couper la tête il le poursuivait comme il le poursuivait il s'est reposé dans cette caverne lui s'était même cassé dans cette caverne et là-bas là le sol qui le suivait s'est reposé c'est ces hommes qui étaient autour de lui parce que les hommes que Dieu avait donné à David c'était des hommes qui donnaient même leur vie pour David quand David disait mais je veux boire l'eau qui est là-bas il s'élevait pour boire vous connaissez cela non ? c'est comme ça ces hommes célébrés disent David ton ennemi Dieu est grand ton ennemi il est là et puis il est venu même là c'est comme si on te l'a offert effectivement dans la caverne tu as l'épée et puis il est en train de voir dormir coupe la tête oui coupe la tête ah oui c'est ton ennemi coupe la tête comme ça au moins c'est très fini effectivement Dieu t'est là livré il est là c'est une coupe sa tête on est quand même il me poursuit moi je suis innocent il me fait tout ça et puis Dieu me le livre je vais en profiter coupe la tête et c'est terminé pour lui et moi j'ai dit voilà fini parce que l'ennemi le Seigneur a au moment où il prenait la tête pour aller s'approcher d'abord il sent que tu arrives là le pan de la robe prend les baies même en coupant le pan de la robe il sent que son coeur a battu à l'intérieur c'est celui qu'on appelle Samuel là au moins Seigneur pardonne il s'élève il s'élève il n'a pas le bras c'est lui il m'a bien aimé il sort effectivement là pour dire je vais poursuivre ce chat et tout d'un coup comme ça je râpe qui je vais être là il voit il voit simplement d'abord il était là où il s'avance pour aller vers ce trou et puis il entend une voix là-bas de la même cavale qu'il était il est sorti c'est mieux d'ici il dit mon roi mon roi c'est qui il dit mon roi il te cherche il te traite de chien tu l'appelles toujours mon roi voyez-vous les respects que Dieu met dans ses propres enfants mon frère on ne peut pas détester celui qu'il déteste on a toujours il y a la compassion qui est en nous en fait on veut toujours faire du bien on veut toujours faire du bien c'est la nature de ton père qui est là-dedans en fait parce que la rancune il n'y en a plus ça peut arriver comme ça il te fait quelque chose tu t'en penses la colère vient sur le mal quelques temps après c'est comme un petit vent qui passe ah oui tu ne réagis pas mais comment veux-tu que je réagisse je réagis comme Dieu veut que je puisse réagir alors il dit mais tu me poursuis comme un chien comme si moi j'ai tenté de voir quel mal moi je t'ai fait et puis il crie d'abord il dit toi Joab capitaine de l'armée de l'éternel effectivement tu n'as pas tu n'as pas gardé ton roi tu devais protéger ton roi aujourd'hui tu as manqué à ton poste effectivement ton travail il dit oh roi regarde si moi je t'ai détesté parce que tu me cherches tu me poursuis moi je suis qu'est-ce que je suis pour toi tu es roi tu as tout tu me cherches comme un chien si moi j'étais détesté aujourd'hui ici ta tête serrée dans ma main il dit c'est pas possible oui 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 tu étais dans la caverne non oui j'étais dans la caverne la preuve c'est que regarde le pantalon je regarde coupé il dit mais les bouées ici oh il dit David mon fils que tu es beau tu as épargné ma tête effectivement ainsi de suite donc vous comprenez bon quel qu'est-ce que après le démon l'a saisi encore il a commencé à se poursuivre et David a commencé à fouiller c'est toujours comme ça c'est ça oui c'est comme ça en fait jusqu'à ce que Dieu lui-même a permis que la tête et sa huile puisse tomber et ce qui est encore extraordinaire c'est que la tête de sa huile est tombée au lieu que David puisse commencer à danser non un héros est tombé comment est-ce possible mon Dieu en Israël un roi est tombé il a même coupé la tête d'Amazine qui est début de lui apporter la nouvelle effectivement pensant que c'est une bonne nouvelle pour David non il dit quoi Jonathan et Saül sont tombés il dit oui moi il lui a coupé la tête il dit qui l'a coupé la tête il dit moi viens ici je veux la récompense il dit moi c'est la récompense pas qu'à pas sa tête a été coupée est-ce que vous comprenez donc en tant qu'enfant de Dieu l'état est avancé nous n'avons pas de la haine nous devons savoir que la nature de notre Dieu est en nous et quand Dieu a fait un programme il t'a inclus dedans la réussite tu l'as le bon nom nous allons prier Amen